Donc c'est une équipe 1D suisse et le jeu est déjà en français. Génial ! J'ai fait des tests de mon côté aujourd'hui. Je crois que j'ai dû jouer environ 6 heures. Et là on va repartir sur une nouvelle partie. Et à la limite je vous montrerai là où j'en étais tout à l'heure plus tard. Mais déjà je vais bien vous expliquer. C'est un jeu donc City Builder. On est sur une espèce d'énorme créature avec laquelle il va falloir être en symbiose. Quand je vous parle de symbiose c'est qu'il va falloir la soigner, il va falloir la nourrir, il va falloir veiller à ce qu'elle dorme. On va pouvoir lui prendre des ressources dessus. Des ressources qui vont lui faire baisser son taux de contentement. On va pouvoir refaire monter. Il va falloir jouer avec l'environnement. Vous allez voir que la direction artistique est magnifique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. T'as fini tes devoirs, j'ai fini mes devoirs. Et du coup ouais très très bien. Très très bien, donc on va faire une nouvelle partie. On va faire une nouvelle partie, je vais vous expliquer ça. On va mettre, on va se mettre en mode vétéran. On va se mettre en stream et en mode vétéran. Le jeu n'est pas trop trop compliqué j'ai l'impression. Donc let's go mode vétéran. Je coupe ma cam, je vais s'en profiter. La carte est générée procéduralement. Vous n'aurez jamais la même cas. On a plusieurs choses. Donc là on a nos ressources de départ. Des baies, on a du bois, un petit peu de pierre et de l'eau. On a trois modes différents. Là on a le mode build sur la cité en elle-même. On a le mode aperçu de la créature. Et on a le mode aperçu de la map. Ici en bas à droite on a la distance qu'on a parcouru depuis le début. Parce que la créature va marcher. Elle va se déplacer. On va traverser plusieurs biomes différents. Là on a les BPM de la créature. Donc trois par minute, c'est quasiment rien. On a à gérer des taux d'humidité différents, des températures. On a un arbre de recherche, bien sûr. Avec des recherches qui pourront être faciles. Et d'autres, il faudra trouver des points de connaissance pour pouvoir les débloquer. Donc on a l'arbre concernant le village, les ressources. Et le ownbus. Ownbus, c'est le nom de la créature. Violet, c'est toxique ? Non, pas du tout. La créature, c'est ma maison. Voyons voir les constructions. Donc là ici, on a le menu de construction. La première chose à faire, c'est créer des habitations. Parce qu'on voit qu'on a 16 de pop. Capacité de logement zéro. La qualité du logement, la productivité totale, les emplois, etc. A savoir que le bonheur influe sur la productivité. Les gens ne sont pas contents, ils ne vont pas partir, etc. Ils vont juste moins produire. On va commencer par s'établir, on va dire, ici. Donc on va mettre quelques maisons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme vous voyez, on a le déplacement qui est un petit peu en 2D, 2D isométrique. Ils n'ont pas beaucoup de ressources au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de couper des ressources. Donc on va demander de couper uniquement de l'arbre, ici. On va parler de la pierre aussi. Les arbres, ça ne fait pas de mal à la créature, non. Les pierres non plus. On a des vieilles souches énormes aussi. Quelques-unes, il faudra des trucs spéciaux pour pouvoir les prendre. Vous allez voir que le jeu, on va énormément jouer en vitesse maximum. Et là, voilà, la bestiole va décider, à un moment donné, de se déplacer. Là, pour l'instant, elle dort. Pour la recherche, on nous propose de choisir, en gros, ce qu'on veut. Mais on n'est pas obligé de suivre, ça. On peut aller choisir nous-mêmes dans le centre de recherche. Ouais, non, on va prendre le corps. Certains bâtiments, il y a un emplacement spécial pour mettre, par exemple, on va pouvoir récolter ses excréments pour en faire du compost. Donc il faut le mettre à l'arrière. Le corps pour pouvoir parler ou donner des ordres à coup de trompette, qu'il faut le mettre plutôt à l'avant. Donc vous voyez que ce qu'on a sur la map, là, on le voit ici, en même temps. Sachant qu'ici, on a la jauge d'empoisonnement, la jauge de faim et la jauge de somnolence. Voilà, parce qu'à force de marcher, il se fatigue, il se fatigue et du coup, il va vouloir dormir. On a pas mal de choses. On peut envoyer des équipes de reconnaissance, donc des carrières. On a des forêts, on a des colonias en ruine. On a pas mal de petits trucs différents. Alors le corps, vous voyez, il peut se mettre que sur la partie qui est à l'avant. Non, toute cette partie-là, on peut pas le mettre. Ça me semble normal. On doit discuter avec la bestiole. Il faut lui faire signe. Ok, bâtiment de corps est fini. J'ai une personne à l'intérieur. Très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir lui dire de s'allonger, de marcher, de courir. Je vais rien pouvoir lui dire d'autre pour l'instant. Et pour ici, on peut lui dire, par exemple, soit d'aller vers le sud, soit d'aller vers le nord. Donc là, on va lancer le vote. Je dis que j'ai envie d'aller vers le nord. Et donc, vous marquez oui ou non dans le chat. Alors là, du coup, c'est la bestiole qui va choisir. Au début, accepte votre ordre. Ok, j'ai deux personnes dedans. Donc on va pouvoir choisir les zones. Donc eux, les champignons ne poussent pas sur les parties herbes. Ça pousse que sur ces zones-là. Donc on va dire que tout ça, on va prendre le max pour l'instant. Vous allez voir qu'il n'utilisera jamais tout. C'est pas grave. On a pris un peu la place pour les champignons. Mais c'est pas un problème. Et on va faire maintenant notre tour de cabane d'explorateurs. Donc celle-là, pareil, on ne peut la mettre que sur les côtés. Je vais te mettre là. Et puis, je vais descendre ceci comme ça. Ok, donc maintenant, j'ai une équipe d'explorateurs. J'ai deux personnes. Et je vais pouvoir aller prendre soit un point de connaissance pour pouvoir faire d'autres recherches. Soit je vais pouvoir essayer d'aller chercher de l'eau. Soit je vais pouvoir essayer de choper du bois, des trucs comme ça. Donc on va aller chercher le point de connaissance. Et en fonction de la distance par rapport à là où on est, on va plus ou moins vite. Donc là, il ne faut que 5 heures pour aller au niveau de l'oasis. Essayer d'aller récupérer de l'eau. Le groupe d'explorateurs est rentré. Ils ont rapporté 41 de flotte. Parfait. Lui, on va l'envoyer là. Et vous voyez que ce n'est plus un jour 5 heures, mais 18 heures parce qu'on s'est rapproché de ce truc-là. Donc la distance est plus courte. Alors, ce n'est pas grave si la bestiole continue à avancer et que ça, ça passe hors vision. Ce n'est pas grave. Vous ne perdez pas vos troupes. Elles vont finir par arriver votre pop. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Si je le fais, ça nourriture, nourrir le haut de bout. Donc là, vous allez voir que ça va se préparer. Et hop ! Il lui envoie la boulette qui va lui remonter sa nourriture. On est à 41. On passe à 22. Alors, là, attention, ça va me faire des plantes toxiques. Il faut absolument les récupérer en priorité maximum parce qu'ils vont se développer sinon et ils vont me faire des saloperies un peu partout. Je vais arrêter la perme pour l'instant. Je vais mettre une seule personne dans la cuisine pour forcer à voir des personnes qui vont couper. Et là, on devrait être un petit peu limite. Peut-être que ça marchera. Ce n'est pas gagné. Là, on aura des mecs qui sont avec des lances-flammes qui peuvent les cramer ces cultures-là directement. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ce que je vais faire des aimers, c'est que je vais vous montrer l'autre partie puisque là, celle-ci, on a une heure et demie dessus à peu près. Comme ça, vous avez vu un début de game, comment ça se passe. Et là, je vais switch sur une game que j'ai un peu plus avancée, que j'ai commencé avant le stream. J'ai des bâtiments qui me permettent de voir un petit peu plus loin. Et voilà à quoi ça ressemble quand on a passé quelques heures dessus. J'ai 108 de pop, ce qui fait déjà un peu plus. J'en ai quelques-uns sans emploi. Effectivement. Les maisons de niveau 3. Et ça, c'est des maisons de niveau 2. Là, vous voyez que, au niveau nourriture, on est largement bon. Ici, les cuisines, on va faire ça. À la ferme, j'ai du monde qui va y aller pour pouvoir me faire du blé. Là, vous voyez que j'ai fait 1200 kilomètres, là, déjà. Et là, on est sur une partie qui est chaude, normalement. Hausse de chaleur peut affecter la croissance de vos plantes. Donc, on va lui demander de courir. On va le nourrir. Alors, j'étais en train de bosser sur un truc, là, justement. Là, on peut le caresser pour qu'il soit content, etc. J'ai vu, a priori, on pouvait lui injecter de la bouffe directement dans l'intestin, quoi. C'est hallucinant. Et je n'ai pas tout construit encore. Je n'ai pas tout recherché. Beaucoup de beaux villageois sont empoisonnés. Empoisonnés, 20... Ah, mais oui ! Vous savez pourquoi ? Parce qu'ici, on était élevé. Au-debout, quand il est couché, la toxicité de la terre, elle est élevée. S'il était debout, on serait à faible. Donc là, comme il dort ici, on est élevé. Donc on va lui dire de se relever pour arrêter de contaminer tout le monde. Voilà. Et là, on repasse à faible. Là, on ira dormir ailleurs. Empoisonnés à 16%. On va lui donner un antidote, là, pour l'instant, tant qu'on peut. Donc pour le soigner, c'est le ballon dirigeable qui s'envole et hop, qui va vers la bouche. Et qui lui donne des plantes pour qu'il soit bien. Alors, choisissez la prochaine recherche. Là, on ne peut faire que de l'extracteur de sang. Donc là, on pourrait lui prendre son sang à lui, au-debout, pour en faire, par exemple, du boudin noir. Mais il n'aime pas ça du tout. C'est vraiment à faire que si jamais vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez plus de... Vous n'avez pas de nourriture. Par contre, il y a un autre truc que je n'ai pas compris. Alors, si, tiens, s'il y en a qui savent, c'est très bien. Et je vois qu'ici, il n'y a marqué aucun outil disponible. Je n'ai pas vu de magasin ou de bâtiment dans lequel on fabrique les outils. Pourtant, j'ai du fer, etc. Il faut que je l'en fasse à un endroit où je produis à mort, quoi. Du coup, alors, récolteur, ferme standard, etc. Le garde forestier, ça, j'avais pas fait. Plante des arbres à l'aide d'arbustes. Du coup, pour en faire du bois, les parcelles se placent sur de l'herbe. On va faire planter pour l'instant, uniquement. Je ne vais pas faire récolter. Il me reste encore en stock, donc je n'ai pas d'urgence. Je n'ai pas d'urgence à les récolter, donc si je peux les planter de manière à ce que quand j'en ai besoin après ce soir-là, ce sera cool. Ok, et lui, il va pouvoir prendre les trois là qui sont là. Parfait. Ouah, je n'ai plus de vie. Désactiver, soigner, nourrir. Ok, il va falloir qu'il se repose après. Oh, il va pouvoir se reposer là. Ça, ça va être très bien, ça. Après, nous me barres, je traverse un passage de boueux dans le désert. Un brave explorateur, ça approche par la VST. Quelques secondes plus tard, le voilà enfoncé jusqu'aux genoux dans les sables mouvements. Pas de temps à perdre, il faut vite l'aider. ce serait trop dangereux. Envoyer le reste du groupe, chercher un... Mais non, pas de temps à perdre, il faut l'aider. En essayant de l'aider, le groupe finit englouti par le sable. Au lieu de rester coincé, il tombe dans une ancienne grotte souterraine plus 18 de verre, 4 de connaissances. Énorme. Énorme. 18 de verre, c'est beaucoup. Et là, je vais pouvoir renvoyer une équipe là-bas. 18 de verre, c'est énorme. On va pouvoir quasiment finir celui-là. Bien joué, j'espère que cela se prévra des citoyens des générations futures de ne jamais abandonner, continuer. Même quand tout semble insurmontable, et surtout, j'espère que cela rappellera la valeur de la coopération sans laquelle la survie aurait été quasiment impossible. ce qui est en fait, je vais enfin prendre ma retraite. Vous avez surmonté de nombreux obstacles, quelles que soient les difficultés à venir. Je suis convaincu que vous nous guiderez vers un avenir prospère. Ce qui est un plaisir de partager ce voyage à vos côtés. J'espère bientôt répéter cette expérience dans la version anticipée de The Wandering Village. et après, on a réussi à finir l'Early Access. Voilà. Comptant les 3 heures de stream et les 6 heures que j'avais fait avant pour avancer un petit peu la partie, ça nous fait 9 heures en mode difficile. Très sympa. Merci d'avoir joué avec cette version, etc. Avec ces anticipés. Consultez notre peu de route pour savoir ce que nous avons en réserve pour l'avenir du jeu. Nous vous invitons également à rejoindre notre Discord afin de contribuer à l'amélioration. Ah oui, c'est vrai que moi, je peux rejoindre le Discord des développeurs pour voir avec eux. Si jamais vous avez des retours à faire, je peux le leur faire. On va regarder la feuille de route. Ouais, c'est fonctionnel de TDD débrouillé en tant qu'objectif. Étendu lors de notre campagne Kickstarter. Ils seront certainement ajoutés au jeu à un moment donné de son développement. Cliquez pour agrandir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le biome d'eau. Les marchands volants. Ok. Les biomes de ruines. Ah oui, avec des anciens immeubles, etc. On va pouvoir avoir des trucs d'oiseaux. Des pets au nu. Ok. avoir des pieds au nu, en fait, avec nous en paix. Déjà, déjà. Mais en tout cas, très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé pas mal de temps dessus. Une fois que tu as compris la mécanique, ça va. Ce qui serait bien, éventuellement, c'est un bâtiment qui permette d'optimiser les plantations et d'avoir les cuisines afférentes éventuellement. Au moins, au moins, les plantations. En fonction de la météo, ça pourrait être bien d'automatiser ça et pas de devoir le micro gérer. Mais en même temps, ça force à avoir du gameplay. Sinon, c'est très, très chill. Mais non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada